Alors, l'auteur du mois n'est autre que le big boss de Chloé Délis, Laurent Dumortier. Il est éditeur d'accord, mais il est également écrivain, il écrit des poésies, il écrit également des nouvelles et commence à avoir une solide réputation en Belgique. Alors là, j'attends déjà des gricanements, comme c'est le boss, ils lui ont certainement facilité la tâche, ils lui ont ménagé une interview, tout ce qu'il y a de cool, style cirage de pompe, pas du tout. Non seulement on l'a baladé à travers tournée par moins dix degrés le port où il était frigorifié, mais en plus, ils ont voulu savoir tout ce qu'il essayait de nous cacher. Et alors là, vous allez voir. Moteur ! Ok. Eh bien, bonjour Laurent. Bonjour. J'avais envie, dans ce portrait qu'on va essayer de faire de toi, de ne pas parler de l'éditeur. On en a déjà parlé 36 fois, et puis ce serait mélanger les choses. J'ai envie de parler de l'homme, de l'individu, qu'on ne connaît pas très bien, je crois. Et puis parler de son monde à lui, qui est un monde très particulier. Mais d'abord, l'homme. Et moi, il y a une chose qui m'apparaît comme ça, c'est qu'il y a autour de toi, dans mon esprit à moi, en tout cas, une certaine confusion. Et la confusion, c'est que, bon, tu es quelqu'un qui a un métier bien installé. Voilà, au tribunal de Tournai. Je suis c'est le père Moucron. Quoi ? A Moucron. Un Moucron, voilà. Donc, c'est quand même un bon métier. Tu as une épouse charmante, tu as des enfants, tu as une très belle maison, qui sert d'ailleurs de bureau à Chloé d'Élis. Et dans le même temps, quand on lit tes textes, on s'aperçoit que tu décris un monde très noir, un monde de solitude, de désespoir, dans lequel la chair est triste. Donc, en fait, tu as une activité extrêmement positive, et puis tu te lèves la nuit à 2h du matin pour écrire des horreurs. Je pense qu'il y a... Enfin, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que je suis un grand fan de tout ce qui est fantastique, littérature d'horreur, etc. Stephen King. Stephen King. Werber. Werber. Et donc, il y a... Comment je veux dire ? Mais oui, il y a cet esprit sombre, etc. C'est clair que si je vais aller voir un film à choisir entre un film d'art à essai et un film, je vais dire, bien sombre, d'horreur, etc., il n'y a pas photo, quoi. Mais en tant que poète, un poète, c'est quelqu'un qui est très impudique, en fait, parce que tu ne peux pas faire une poésie sans te dévoiler ton fort intérieur. Je pense qu'en fait, par le moment, la poésie, on pourrait comparer ça, je ne vais pas dire une psychanalyse, ce n'est quand même pas ça, mais c'est fouillé vraiment au fond de soi, etc. Et je vais dire, bien oui, certains textes vont très loin, sont très sombres, etc. Et c'est le fait de creuser... Il y a une espèce de carapace comme ça qui... Je vais prendre quelques traits de caractère, que tu me marqueras ton accord ou pas. Colérique. Je peux me mettre en colère, mais il faut... Je pense qu'il faut déjà que ça aille très loin, mais quand je me mets en colère, c'est vraiment l'explosion. Donc c'est un colérique qui se gère, quoi. Oui, mais quand je me mets en colère, ça peut vraiment exploser dans tous les sens du terme. Une fois par an. Une fois par an. Mais quand ça arrive, là, c'est clair que les murs tombent. Timide. Je pense qu'il y a de la timidité, mais elle est... Je dis ça parce que je te vois régulièrement depuis maintenant 3-4 ans, je crois. Dans les salons, tu es quelqu'un de très affable. Mais tu n'es jamais quelqu'un qui va se mettre en avant. Tu n'es pas... Tu es quelqu'un d'un peu retiré. Toujours un peu discret, mais extrêmement affable. Est-ce que tu es timide ? Oui, encore plus. Je veux dire, même au niveau... J'ai assisté à des lectures de... Enfin, de certains de mes textes. C'est... À la limite, si je pouvais rester vraiment caché derrière, et mon sang sans trop apparaître, etc. Je veux dire, je suis un très mauvais vendeur par rapport à ça. Patient. Horriblement, extrêmement patient. Oui et non. Je vais dire patient par rapport à... Par rapport à certains auteurs, par rapport à certaines choses. Et un patient dans le sens où il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Je veux dire, je ne peux pas... Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui va rester au coin du feu... Non, mais quand je dis patient, je pense notamment... On ne va pas en parler, mais rapidement, à l'éditeur, qui en 12 ans de temps a quand même sorti plus de 700 livres pour 300 auteurs, alors que tout le monde disait au début que c'était de la merde, que ça ne tiendrait pas. Et malgré tout, comme une fourmi, t'as continué, t'as continué. Je pense que c'est un jeu de... Allez, aussi, un jeu de construction, le fait que c'est vraiment pièce après pièce, le fait que ça commence à prendre de l'ampleur. Et donc, il faut de la patience. Mémoire d'éléphant ? Très bonne mémoire, oui. Très, très bonne mémoire au niveau... En matière de chiffres, en matière de visage, en général... Non, mais je pense plutôt en matière des gens qui t'ont fait chier. Oui, donc ça est très... Non, je veux dire... Ce n'est pas rancunier, mais je veux dire quelqu'un qui m'a fait chier. C'est clair que dès que j'aurai la possibilité de lui remettre sans mémoire, ça ne nous prend pas. Comptable, radin... Très, très radin... Au niveau de Claude Ellis, nous parlons. Même à tout point de vue. Ah bon ? Je veux dire, on ne peut pas se permettre de... C'est clair qu'on n'a pas des bureaux Avenue Louise à Bruxelles. Quel est ton rapport par rapport à des thèmes comme la mort ? Je veux dire, la mort, c'est fascinant. Oui, ça ne m'étonne pas. Non, c'est fascinant, je veux dire, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis intimement convaincu qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Donc, tu es croyant. Pas tout ce qui concerne, je veux dire, les religions, tout ça. C'est Weber qui dit ça, je trouve que c'est très juste. La religion, c'est le prêt-à-porter. La philosophie, c'est de la haute couture. Et en fait, la religion te sert un truc tout près, du style, il faut manger du pinceau de vendredi, carême, enfin, etc. Oui, d'accord. Mais je veux dire, quand on parle de croyance, ça ne veut pas dire que tu crois en Dieu le Père avec une grande barbe. Tu crois qu'il y a quelque chose après la mort ? Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Mais il y a plein de questions. J'ai lu notamment le visage de Dieu des frères Bancdanoff. Bon, je veux dire, il y a le côté un peu folklorique des deux. Très contesté, comme bouquin. Je veux dire, il y a la question qu'il pose. Et là, il donne, je veux dire, une hypothèse. Elle est peut-être bonne, elle est peut-être mauvaise, c'est pas ça qui est important. Mais c'est le fait de se poser la question. Plus on se pose de questions, finalement, elle m'a de réponse. Tu as une épouse charmante, génie, je la connais. Tu as deux enfants, deux filles, je crois. C'est ça. Quel est ton rapport par rapport aux femmes ? Avant génie, après génie. Je veux dire, les femmes, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Mais je veux dire, il y a le côté pile et le côté face. Dans le sens où c'est un parfait mystère parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles pensent. Certaines, je veux dire, sont fascinantes, ça c'est clair. Il y a des femmes qu'on a envie de protéger. Il y en a d'autres qui sont un peu plus poignes de fer, etc. Il y en a qui sont sexy aussi, non ? Il y en a qui sont très sexy aussi. Je veux dire, par rapport à génie, quelque part c'est mon complément. C'est la mère de famille, non ? Oui, mais elle est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que, par exemple, en matière de ponctualité, elle est très ponctuelle. Moi, ce n'est pas du tout. D'ailleurs, ma réputation précède... Elle s'est désordonnée un peu. Là, je veux dire, c'est plutôt l'inverse. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très ordonné, elle s'est plutôt désordonnée. Je sais que, au niveau des filles, par exemple, heureusement qu'elle est là. Parce que, je veux dire, on n'a pas le même rapport du tout. Elle est très... comment je vais dire un peu... Tes filles te montent sur la tête, peut-être ? Oui, mais je n'ai aucune autorité. Aucune, ça ne m'étonne pas. C'est comme avec ton chien. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, c'est quand même vrai que tu es sérieusement givré, quoi. Oui, non, mais il y a un petit quelque chose. Je veux dire, j'ai dit et moi, on se posait la question, il n'y a pas certain de temps que ça, en me demandant, par rapport aux filles, à un moment donné, ça a dérapé, mais on ne sait plus trop. Je pense qu'on est aussi givré l'un que l'autre, quoi. Maintenant, une question. Ton premier livre s'appelle « Sept ». Oui. Et à l'époque, tu étais à l'école normale ou... Voilà, c'est ça. Donc, l'école normale a tourné. Mais j'ai envie de te poser la question là-bas. Ça t'arrange ? On peut y aller. Qu'on voit un petit peu là où ça a commencé. Voilà. Merci.